Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission 3DS. Toujours un plaisir renouvelé que de pouvoir vous retrouver. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue dans cette étude. Nous étudions le thème de l'école du sabbat qui a pour titre trois messages, trois messages cosmiques, donc des messages qui sont situés au cœur du livre de l'Apocalypse. Et pendant tout ce trimestre, chaque semaine, nous continuons notre parcours de ces trois messages et de ce qu'ils impliquent pour nous aujourd'hui. Et pour pouvoir aborder ce thème, cette thématique ô combien riche, j'ai deux invités qui sont avec nous, Kaik et Cassandro. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter en deux mots pour ceux qui ne vous auraient pas vu il y a quelques semaines où on vous a eu ou qui vous découvrent aujourd'hui, qui vous êtes et dire quelques mots. Alors moi c'est Cassandro, je suis membre de l'église lousinienne à Lausanne, étudiant en théologie de troisième année. Puis voilà, portugais d'origine, mais en Suisse depuis quelques temps. Voilà, merci. Moi je suis Kaikier, je suis aussi étudiant de théologie, je suis aussi en licence 3, L3. Je suis marié à Hélène, je suis ancien de l'église Conviva à Genève, c'est une église lousophone aussi. J'ai mes origines au Brésil, donc je suis brésilien. Et ça fait déjà, voilà, 5 ans, je pense que je suis à Cologne pour étudier la théologie. Donc en plein dans l'ébullition de l'étude de la Bible, mais aussi ancré sur le terrain. On se réjouit de pouvoir vivre ce moment et cette étude avec vous et on se retrouve après le jingle. Voilà, nous allons pouvoir aborder notre étude, mais peut-être juste avant d'aborder le texte, une petite question un peu plus personnelle qui est en lien avec la thématique de notre semaine. Cette semaine, ce sont les dernières tromperies de Satan. Donc un thème qui est assez énigmatique, dont on pourra peut-être voir. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être trompé, d'avoir été déçu ou trahi par quelqu'un ? Et surtout, comment vous avez réagi à ça ? Quel a été l'impact dans vos relations suite à cette tromperie ou trahison ? Alors, je pense qu'à un moment donné, on a tous vécu une expérience pareille. Et pour ne pas citer des noms ou des expériences… Mais sentez-vous libre de donner les détails ? Vous n'êtes pas obligé de nous… Ce qui intéresse surtout, c'est comment ça vous en est… Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Tout à fait. Je pense que quand on se sent trompé, quand on vit quelque chose de similaire, on a un tas d'émotions chez nous. On est bouleversé, on a de la tristesse, on est angoissé. Certains, ils tombent vraiment dans la dépression. C'est vraiment des sentiments négatifs qu'on vit parce qu'on n'attendait pas une tromperie. On n'attendait pas que quelqu'un nous… Voilà, nous fasse passer par des situations pareilles. Et donc, ouais, c'est jamais évident de passer par une situation comme celle-là. Mais malheureusement, je pense qu'on a tous vécu quelque chose de similaire. puis ce n'est pas la joie, on va dire. Donc oui, je pense que c'est vrai, on se sent trahis, on se sent démotivés. Dans mon cas, moi, ça m'est arrivé déjà, même quelques fois. Et je pense qu'il y a un cas spécifique, c'était un ami. Et il y a eu une situation, etc., qui ne s'était pas bien passée. On s'est pardonnés. Moi, je lui pardonnais, etc. Mais l'amitié, ce n'était jamais la même chose. Donc, je me sentais humilié. On a du mal à reprendre la confiance sur certains aspects. Donc, c'est une chose que ça fait mal. C'est très… ça abîme. Je pense qu'il y a même des situations où ça nous amène à penser ou à avoir des sentiments comme la vengeance. À tel point qu'on est prêt à tout faire, entre guillemets, parce qu'on s'est senti tellement trahi que… Je vais le trahir aussi. Je vais le trahir aussi, exactement. Et surtout, quand on… On n'espère jamais, mais quand on fait vraiment confiance à la situation ou à la personne, on est sûr de quelque chose et que ça arrive, on a du mal à s'émettre et recommencer et tout ça. Donc, c'est compliqué. Effectivement, un domaine où, tristement, je crois que ça nous est tous arrivé de vivre cette douleur, de devoir gérer après ce qui se passe après les carapaces qu'on essaie de se mettre ou quitte des fois même les velléités qu'on pourrait avoir en retour et de savoir comment gérer ça, ce n'est pas évident. En tout cas, cette semaine, on est amené à nous pencher sur un personnage dans la Bible, un acteur de la Bible qui a son mode opératoire vraiment beaucoup basé là-dessus. C'est justement ce qu'on va aborder ensemble. Mais peut-être avant d'introduire, avant d'arriver au texte biblique, je vous propose qu'on puisse prier ensemble pour demander la présence de Dieu et son inspiration. Oui, Seigneur, je te remercie de cette occasion qu'on a de pouvoir étudier ta parole et de pouvoir la faire ensemble, de pouvoir le vivre aussi avec les auditeurs et spectateurs qui vont pouvoir nous regarder ou nous écouter. Que tu puisses, dans cette étude, dans ce partage, nous guider, nous inspirer. Que tu puisses être présent dans cette étude. aides-nous à pouvoir grandir. Grandir pour toujours mieux te connaître, pour toujours plus comprendre qui tu es et ce que tu veux vivre avec nous chaque jour. Merci de ta présence à nos côtés, en Jésus. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, notre thématique de l'école du sabbat se base sur les messages des trois anges. Trois messages qui se trouvent au cœur du livre de l'Apocalypse. Il y a eu plusieurs thématiques qui ont été abordées les précédentes semaines en nous amenant surtout sur le premier message. Et pour ceux qui étaient avec nous, il y a deux semaines en arrière, nous avions vu le premier message. Et pour cette semaine, nous sommes amenés dans le deuxième message du deuxième ange. Mais peut-être avant d'aborder ce message plus dans le détail, je pense que c'est toujours bien quand on étudie un texte biblique de pouvoir un peu reposer le cadre, comprendre où on en est. à quel moment, à quel endroit et quel est le but, etc. Donc, est-ce que vous pourriez, pardon, nous rappeler un petit peu le contexte de ces messages des trois anges ? Qui sont ces anges ? Quel est leur rôle, etc. Alors, on avait vu, comme tu as dit il y a deux semaines en arrière, il y avait trois anges qui avaient un message spécial qui nous est très cher, nous en tant qu'adventistes. Et le premier message, c'est vraiment une... Ouais, c'est un avertissement de jugement, mais aussi une exhortation envers toute l'humanité, voilà, du fait d'adorer Dieu, qui est un Dieu créateur, et celui qui a créé le sabbat, qui est en spécial pour nous et pour Dieu. Peut-être dire aussi que le message des deuxièmes anges, c'est une représentation symbolique des églises qui ont un message, un message qui n'est pas correct, fausse, donc, et ne pas entrer dans ce faux message. Et le troisième, simplement dire que c'est un avertissement aussi contre l'adoration de la bête et son image. Voilà, on avait vu ça il y a deux semaines en arrière. Ça, c'est le cadre qu'on a parlé, oui. Il y a un mot à rajouter sur... Oui, juste par rapport au contexte, en fait, de ce message, c'est... On est vraiment... On a dit ça il y a deux semaines parce qu'il s'agit du premier message, mais on est vraiment au cœur du texte de l'Apocalypse. Et je pense que ça, c'est important parce que cette question des messages, il se place dans un moment très spécial dans l'Apocalypse. Et donc, c'est très important de regarder comment ça se passe les trois messages pour pouvoir comprendre ce qui vient avant le chapitre 14 et ce qui vient après aussi. Donc, le contexte du message éternel, comme on dit, mais... Donc, le contexte, c'est celui du chapitre 14 qui va donner ces messages et après donner une description plus précise dans les chapitres 16 17 et 18 du deuxième message justement. Donc, juste pour ajouter ces mots par rapport au contexte. Donc, qui dit au cœur de l'Apocalypse dit une section importante, centrale, parce que les auteurs dans la pensée hébraïque écrivaient sous forme de chiasme, c'est partie qui se réponde effectivement. et on est aussi face à une réponse de Dieu face au mal. Donc, en fin de compte, avec ces messages des trois anges, on est dans Dieu qui vient à l'action et on va découvrir sa réponse dans un monde qui... En désordre. Qui va mal. Oui, en tout cas, où le mal agit. Tout à fait, oui. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on puisse lire le message de ce deuxième ange. Vous vous rappelez le message du premier ange, c'était craigner Dieu et donner lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On a eu l'occasion et vous avez eu l'occasion de l'étudier ces précédentes semaines pour un peu comprendre tous ces différents termes utilisés et ce que ça impliquait pour nous dans notre foi aujourd'hui. Et cette fois-ci, on est au verset 8 du chapitre 14 de l'Apocalypse et on découvre un deuxième message qui est quand même assez bien différent. Suivi un autre ange, un deuxième, qui disait « Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. » en quoi ce message est-il différent du premier qui est Babylone ? pourquoi est-ce que cette ville apparaît ici dans le livre de l'Apocalypse ? Bon, quand on regarde les premiers messages qui sont au verset 6 et 7 et les douzièmes messages, il y a un ton. Le ton, il change. Donc, le ton, dans les versets 6 et 7, c'est quand même sérieux. Il s'agit du jugement de Dieu. Mais le deuxième message et après aussi le troisième message, c'est quelque chose de très symbolique, de très lourd parce qu'en fait, ça porte les jugements de Dieu finalement à Babylone et sa prostitution. Donc, ça change au niveau du temps parce qu'en fait, on voit un changement des perspectives. Donc, déjà, dans les premiers messages, on a cette question du jugement mais la question du respect et de la gloire à Dieu. donc, on a quand même les instructions pour réussir le jugement et au deuxième message, en fait, on n'a rien. c'est-à-dire, il y a la sentence qui est portée et basta. Donc, c'est-à-dire que le deuxième message, c'est quelque chose qui est déterminant. L'ange, il porte déjà la sentence à Babylone et c'est un texte assez court en fait. C'est juste le verset 8 qui porte le message du deuxième ange mais parce qu'en fait, dans les chapitres 10, il faut tourner la page, il y aura une description assez longue et assez spécifique sur la chute de Babylone et c'est important en fait que dans les chapitres 14, le verset 8, le verbe, il est au passé. Donc, elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé déjà. Donc, ce n'est pas au futur. Et donc, le chapitre 18, il va donner une description de cette chute, de la chute de Babylone et j'aimerais lire avec vous donc le chapitre 18, les versets, je crois que les versets 2 et 3, ça va bien nous aider. Donc, il y cria d'une voix forte disant « Elle est tombée. Elle est tombée. » Donc, encore une fois, « Elle est tombée. » « Elle est tombée. » « Au passé. » « Elle est tombée. » « Elle est tombée. » « Et donc, tous les rois, évidemment, les rois, etc., c'est quand même assez symbolique. Mais c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des entités importantes qui vont se mélanger, qui vont se soumettre au pouvoir de Babylone. Donc, qui est Babylone ? Il faut se souvenir déjà. Je pense qu'on ne se rend pas compte en lisant. On ne se rend pas compte en lisant. Mais qui est Babylone, dans les livres d'Apocalypse, elle n'existe plus. Enfin, comme royaume, ça n'existe plus. Donc, Jean, il écrit, il vit à l'époque des Roms. Donc, il écrit quelque chose du passé, beaucoup à l'arrière, juste pour décrire un point, en fait, pour faire une sorte d'analogie. Donc, Babylone, c'est quelque chose de très, de très mauvais avec une connotation de prostitution, avec une connotation d'impureté et que les gens, les entités, les personnes se sont mélangées avec ces pouvoirs-là. Donc, au verset 8, Dieu, il porte son jumeau, sur Babylone. Donc, la notion de parler de la ville de Babylone ferait cette référence à la Babylone historique. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que cette notion de Babylone, ça vient vraiment de ce que tu viens de dire, Genèse 11, avec le récit de la tour de Babel. c'est un synonyme, c'est une représentation de l'orgueil humain à tel point que l'homme, il était prêt à dire, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Et ça, c'est représentatif de l'être humain qui a envie de dire, nous, nous sommes opposés à ce Dieu, à son pouvoir. On n'a pas besoin de ce Dieu. Et pendant tout l'Ancien Testament, on voit, et on a des références à cette Babylone. Et c'est intéressant parce que ça vient de loin, ça vient vraiment des premiers récits bibliques. Et puis, ça continue. On a la reprise de ce... Du terme. Du terme, justement, en Apocalypse. Et puis, ça représente aussi tous ceux qui sont contre Dieu ou qui ne veulent pas Dieu. ou qui ne veulent pas accepter Dieu comme le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Et justement, c'est vraiment une opposition qui continuera, mais que le texte, il nous affirme. Et c'est merveilleux. C'est que cette Babylone, elle va tomber. Elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer. Alors, on va revenir sur cette sentence dans quelques instants. Mais effectivement, donc, on a cette référence qui est faite avec une Babylone historique, avec tout son comportement. On l'a dans Genèse 11. On se rappelle toute l'histoire de Daniel où le roi Nebuchadnezzar prie beaucoup d'orgueil, n'a pas voulu écouter les messages qui venaient de Dieu. On se rappelle de la statue. Lui ne voulait pas avoir un royaume qui s'arrête et voulait avoir une statue tout en or. Si vous lisez tous les livres de Daniel dans le détail, vous voyez à quel point cet orgueil il va très loin chez lui et il lui faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de péripéties pour enfin reconnaître le Dieu de Daniel. Et effectivement, donc on est en lien avec cette manière de fonctionner. C'est un schéma d'approche de Dieu qui est j'ai pas besoin de Dieu, moi je peux suffire à moi-même et de faire en fin de compte sans lui. Alors, quel lien entre Babylone et justement le titre c'est quand même les tromperies de Satan, on n'appelle pas ça les tromperies de Babylone. Pourquoi on met en lien les deux ? Alors, franchement, ça me rappelle, enfin ça me rappelle, le questionnaire parle de Satan, donc Lucifer d'abord. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est le fait que Lucifer c'était quelqu'un qui occupait vraiment une position extraordinaire. C'était quelqu'un qui habitait près de Dieu. il avait une position extraordinaire et je pense que justement on parle de l'orgueil. Lucifer, il a eu son orgueil développé de telle façon qu'il se croyait être mieux que Dieu. Il voulait occuper la place de Dieu, voire faire mieux que Dieu. et quand on parle de Lucifer, une fois que le mal il est comment dire dans son cœur, il y a la chute de Lucifer, donc il devient Satan. Et Satan c'est quelqu'un qu'on considère comme le père des mensonges, celui qui fait des tromperies à tout le monde. C'est Jésus qui l'appellera comme ça. Exactement, oui, tout à fait. Et puis, juste pour rappeler aussi que on disait tout au début de l'émission que qui a jamais souffert une tromperie. On a tous souffert, on est d'accord. Souvent, on dit oui, on dit que c'est la faute à Dieu. Mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi je passe ce que je vis actuellement? Pourquoi Dieu il a permis que ça se passe comme ça? Et on oublie qu'on a quelqu'un qui est en train de toujours essayer de nous faire tomber. C'est Lucifer, c'est Satan. Et il ne faut pas oublier que Lucifer, Satan, pardon, il a un grand pouvoir sur nous de telle façon qu'il peut nous tromper quotidiennement. Tous les jours, en fait. Tous les jours. On risque, si on n'est pas sur les ailes de Dieu, on risque vraiment d'être trompé par Satan. Et en fait, sur les textes d'Ésaïe 14, les versets 12 jusqu'au 16 et 7, il y a la description de ce que Cassandro vient de dire, en fait, et on voit très bien les motivations qu'il a amenées. On peut nous lire? Oui, oui, volontiers. OK, donc les versets d'Ésaïe 14, les versets 12, on va le lire jusqu'au... jusqu'au 14. Donc 14, 12 à 14. « Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. T'es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée et l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au très haut. » Les motivations sont très claires. Évidemment, les textes des Ésaïe 14, c'est un texte historique qui mélange un peu des scatologies, donc ça parle un peu des Lucifères, des Satan et du coup, on voit les motivations. Mais ces motivations sont mises en lien avec la fin du roi de Babylone. Oui, justement. Ce qui justement montre ce lien qui en fait, il n'est pas nouveau à l'Apocalypse, ce lien entre Satan et Babylone. Il remonte déjà dans l'Ancien Testament. c'est quelque chose qui n'est pas novateur de Jean mais qui était connu. Oui, une chose que je pense que c'est important qu'on risque vraiment de subir les tromperies de Satan tous les jours et dans les textes du chapitre 14, Apocalypse 14, le deuxième message, c'est assez fort quand même quand on lit que Babylone la Grande qui a abreuvé toutes les nations avec du vent de sa prostitution. Donc, en fait, c'est assez fort parce que les textes vont vraiment mettre en évidence que ce n'est pas juste une personne, deux personnes, trois personnes ou juste un royaume, c'est toutes les nations en but de sa prostitution. Donc, quand même, quand on voit que cette puissance qui est Babylone et qui fait référence à Lucifer a réussi à tromper pas mal du monde. Et donc, c'est assez fort parce que ça nous touche aussi parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, mettre à côté parce que c'est assez puissant. Il va tromper, il va tromper toutes les nations. Alors, juste, on sait très bien que le résultat final, c'est la destruction de Babylone. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous vivons des temps où, justement, cette prostitution est vivante, elle est actuelle. On vit des temps où nous sommes soumis jour après jour des tentations. Cette Babylone, elle, comment dire, elle a des choses qui nous attirent. On est, après tout, on est tous des êtres humains et c'est ça qu'il faut combattre. On n'est pas arrivé au point où on entend Babylone, elle est tombée. on vit les temps que Babylone, elle est en train de nous inciter à faire du mal, à vivre dans le mal. Et c'est ça qu'il faut garder en esprit et se dire, non, moi, j'ai quelque chose spécial qui m'attend dans l'avenir. Et je connais le résultat final. Donc, il faut que je préserve vers dans la bonne voie. Donc, à ne pas oublier, donc, tous ces noms qu'on entend dans la Bible, Babylone, Lucifer, Satan, vont à chaque fois nous décrire un mode opératoire, une manière de faire un rôle qui a été joué, effectivement. Quand on fait référence à Babylone, on se rappelle tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Lucifer, c'était le porteur de lumière, le lux ferré. À l'époque où il n'y avait pas encore la chute, ce Lucifer est devenu... Donc, Lucifer est un bon nom à la base. Oui. On a l'impression de quelque chose... C'est juste qu'il y a pris un bagage... Un porteur de lumière, c'est magnifique. Je veux dire, si on pouvait tous être des porteurs de lumière, vous êtes la lumière du monde, on est censé être tous des Lucifères. Comprenez-moi bien. Mais donnez pas ces prénoms assez fort. Ce Lucifer, par sa volonté d'aller contre Dieu, va devenir son adversaire, ce qui se dit Shatan en hébreu, donc Satan. Et par le fait de semer la zizanie et le désordre, devient le Diabolos en grec, qui est le diable. Et Jésus va même rajouter le père du mensonge comme nom supplémentaire. Donc vous voyez que chaque nom, chaque type qu'on va avoir apparaître dans l'Apocalypse vont nous décrire, nous donner un mot d'opératoire du mal. Des fois aussi un mot d'opératoire du Christ. Jésus est celui qui est le sauveur, enfin le oin qui sauve. C'est ce que veut dire Jésus-Christ. Donc vous voyez que les noms ont un sens et s'il y a des protagonistes qui apparaissent dans le livre de l'Apocalypse, il y a un sens, il y a un mode opératoire, il y a une manière de faire et c'est important de pouvoir déceler cette manière de faire. Je voulais juste ajouter deux choses en fait. Déjà par rapport à ce que Cassandra a dit justement par rapport à la tour de Babel dans les chapitres parce que souvenez-vous donc on a d'abord les messages qui disent que Babylon est tombé après dans le chapitre 18 il y a la description spécifique et précise de cette chute. Donc dans le verset 18 le verset 4 et 5 c'est le verset que je vais mettre en évidence maintenant il dit et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin qu'il ne participe pas point à ses péchés et qu'il n'y avait point départ à ses fléaux. Donc il y a cet appel c'est pas une chose que nous sommes en train de dire ici mais il y a cet appel des dieux en fait de sortir du milieu de Babylon de sortir de ces milieux de tromperie des mis à vérité des messages qui sont pas vraiment basés incrés sur le Christ il y a cet appel et une chose que je trouve intéressante c'est que le verset 5 il dit ceci car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités donc cette fois-ci c'est pas la tour qui va monter jusqu'au ciel ce sont les péchés de Babylon ce sont les transgressions que Babylon a fait contre Dieu donc il y a cette analogie entre la tour Babel qui a la même racine en hébreu Babel Babylone et les péchés de Babylon en Apocalypse qui va monter jusqu'au ciel et là Dieu dit stop ça suffit donc je pense que c'est intéressant cette distinction entre sortir d'elle parce que ses péchés sont trop et donc ses péchés sont tellement trop ils sont montés jusqu'au ciel et donc sortir d'elle parce que Dieu il a dit stop et je vois un Dieu d'amour là-dessus parce que quand on prend l'Apocalypse bon de base quand on prend l'Apocalypse on n'a pas forcément envie de lire parce que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'images et puis ça devient compliqué la compréhension mais au final quand on fait une vraie étude là-dessus on tombe sur un Dieu d'amour parce que quand on regarde tout le message central c'est vraiment pour nous avertir et nous sauver Dieu il est là pour nous sauver et puis tous ces avertissements sortent de là c'est vraiment des avertissements comme un père quand un père il dit à son fils fais pas ci fais pas ça fais attention tu vas te faire mal il y a des conséquences ne fais pas ci ne fais pas ça et puis quand un père il a ses actions c'est vraiment dans l'intuition d'aimer et protéger son fils et c'est pareil avec Dieu Dieu quand il nous avertit des choses qui vont se passer actuellement c'est vraiment parce qu'il veut que nous tous on soit qu'on se sauve qu'on soit sauvés et puis je pense qu'il n'y a pas meilleure représentation de l'amour de Dieu que Jésus dans la croix pour revenir au message de ce deuxième ange la formulation est quand même enfin moi en tout cas il est quand même assez forte et surprenante elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution pourquoi exprimer ça comme ça la fureur de sa prostitution le vin de la fureur comment on comprend ça c'est assez lourd quand on lit ça et c'est vrai quand on lit le vin de la fureur de sa fornication c'est des mots un peu comment dire lourds si vous me permettez l'expression je pense qu'il y a il y a un cri fort vraiment pour nous avertir quand on lit qu'il y a un cri fort ce n'est pas un simple cri c'est un cri déjà c'est quelque chose fort on est d'accord on parle pas on crie et puis quand on dit on lit c'est un cri fort c'est vraiment quelque chose beaucoup plus puissant et donc c'est un avertissement vraiment pour ne pas prendre à la légère et ce cri il nous montre elle est tombée elle est vraiment tombée la babylone ça veut dire que tout ce que éventuellement on aime faire et qu'on sait que c'est pas bien parce que Dieu il nous en dit que c'est pas bien Dieu maintenant il est en train de dire tout ce que tu aimes ça va tomber tout le péché tout le mal ça va tomber elle va tomber donc tout ce que tu aimes tout ce que tu peux aimer éventuellement dans le mal ça va tomber et il faut sortir de ce contexte je sais pas si je l'exprimerai comme ça mais je vois ce que tu veux dire je sais pas si t'aurais une autre ce qui pourrait nous attirer des fois dans le ok oui Kai non par rapport les vins je pense que c'est intéressant de repérer les mots moi je suis pas un spécialiste en français mais donc il dit la babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations bah si je comprends bien Perique corrige moi si j'ai tort mais en fait abreuvé c'est parce qu'en fait les nations elles ont soif c'est pas quelque chose que babylone a imposé donc les nations qui ont bu du vent de la prostitution elles avaient soif de ça et pour moi c'est ça que c'est étonnant en fait parce qu'en fait grosso modo c'est à dire en fait que les nations elles ont soif du mal elles ont soif de quelque chose qui c'est pas bien par rapport à Dieu oui parfois on peut avoir des désirs mal orientés qui nous posent d'erreur exactement mais c'est enfin nous sommes tous des pêcheurs donc c'est naturel d'avoir cette nature des péchés mais en fait la question qui fait la distinction ici je pense que c'est de s'abreuver j'ai les désirs mais en plus d'avoir les désirs je viens et je je concrétise les désirs je vais m'abreuver moi donc je pense que ça c'est fort en fait parce que c'est quelque chose et les mots fureur en fait donc c'est quelque chose c'est violent c'est quelque chose de fort c'est quelque chose dans la fureur il y a une notion quand même de peur c'est à dire qu'on est face ici à une sorte de système de système qui va contre Dieu puisqu'on est dans l'ordre de la prostitution c'est le fait d'aller contre Dieu d'aller à l'inverse de Dieu on est toujours dans ces mêmes thématiques on est face donc à quelque chose qui abreuve toutes les nations qui a fait ça avec fureur donc un système qui un peu semble presque inarrêtable qui peut faire peur de se dire mais comment un peu comme j'imagine très bien à l'époque de Daniel ceux qui auraient pu recevoir ce premier songe du royaume de Babylone qui un jour s'arrêtera chutera et sera renversé par un autre pouvoir certains auraient pu se dire mais jamais Babylone puissante comme ça jamais elle peut tomber c'est vrai et je trouve que quand je lis ce deuxième message j'ai parfois la sensation qu'on a face à face à nous face au monde qui va mal se dire mais purée on peut rien faire la question écologique c'est exactement ça c'est de se dire ah ouais on sait ce que nous on pourrait faire dans notre vie mais on se dit de toute façon moi si je fais quelque chose dans ma vie c'est tellement peu de changements par rapport au monde que ça sert à rien et on pourrait avoir presque la même tentation on pourrait presque avoir la même tentation face au mal à quoi ça sert que je vive de manière intègre dans mon boulot tout le monde se tire des coudes dans les pattes et tout le monde fait du mal donc il faut que je joue le même jeu à quoi ça sert d'être intègre et droit parce que de toute façon on vit dans un monde où il faut être tordu et plus t'es tordu plus tu magouilles et plus tu vas y arriver je veux dire c'est ça un peu on vit dans un monde où on a l'impression que tellement tout le monde se compromet de partout qu'on se dit mais moi à quoi ça sert que je reste intègre droit fidèle à Dieu que je fasse bien les choses parce qu'au final tout le monde le fait alors c'est quoi que ce message il nous apporte justement face à ce constat où on se dit mais cette Babylone est toute puissante tout le monde le fait tout le monde le vit donc moi au final je pense qu'en tant que chrétien c'est vrai qu'il y a des moments où on pense pareil voilà il y a des moments de faiblesse puis on se doute de nous-mêmes déjà pour commencer mais il ne faut pas oublier que nous croyons en Dieu qui a tout préparé dès le commencement et quand Dieu il nous appelle il nous exhorte et puis il a envie qu'on sorte de cette Babylone de toute cette tromperie c'est parce que il nous aime et c'est vrai que Satan il va tout faire jusqu'au dernier moment pour tromper le maximum des gens c'est son but son but c'est vraiment de tromper le maximum de personnes et là on voit l'opposé un être qui veut détruire l'être humain et Dieu qui veut sauver l'être humain à nous de choisir en vrai en vrai c'est à nous de prendre la décision personnelle si je veux être sauvé ou pas et quand on voit un Dieu qui se bat pour moi et qui m'avertit jour après jour je ne peux pas négliger ça mais je pense aussi qu'il y a il y a un aspect comment dire ça notre nature à nous en tant qu'être humain en ce moment je ne dis pas avant le péché ou après le retour du Christ mais notre nature à nous on va naturellement dans les contresens de Dieu Paul il dit ça on ne trouve pas les plaisirs en fait je veux faire les biens mais je ne les fais pas et les mal que je ne veux pas faire je fais donc c'est quelque chose que c'est plus fort que nous naturellement on va dans les contresens de Dieu et je pense que ça rentre dans ce que Péric a dit parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte en fait donc on va tous dans les contresens du monde et nous pas spécialement nous les trois ici mais les gens qui veulent vraiment servir le Christ et faire ce qui est bien c'est pas évident et d'où il y a cet appel sortez d'elle sortez d'elle parce qu'en fait ces péchés sont trop donc il y a cet appel parce qu'en fait c'est pas naturel d'être humain d'aller dans les sens de Dieu et donc je pense que ça et d'ailleurs j'étais en train de lire ici ah voilà et les versets 12 du chapitre 14 donc ici c'est terminé enfin les messages des anges même la troisième elle est terminée et les versets 12 il dit c'est ici la persévérance des sangs qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus je pense que ça c'est l'essentiel ici normalement on prend les commandements de Dieu et la foi en Jésus la foi de Jésus ou en Jésus mais je pense que pour moi dans notre quotidien les mots clés pour nous c'est la persévérance parce que comment on peut tout le monde va dans le sens du monde dans le sens de Babylone et comment moi ça fait pas de différence si moi je vais dans le contresens voilà persévérer les mots persévérance ça implique déjà qu'il y a une difficulté parce que s'il n'y a pas de difficulté moi j'ai pas besoin de persévérer donc les mots persévérance c'est le mot qui va amener les fidèles à sortir de Babylone quand il faut donc s'il y a cet aspect c'est pas évident parce que dans la façon naturelle c'est aller contre Dieu parce que nous sommes des pécheurs mais pas la miséricorde de Dieu on arrive à persévérer dans les commandements de Dieu et la foi en Jésus j'aimerais juste revenir sur un point tous les textes que tu as abordés sur Babylone dans l'Apocalypse se sont trouvés après le chapitre 14 si je me trompe pas oui c'est vrai si je me trompe pas dans Apocalypse 14 c'est la première fois que le nom de Babylone apparaît intéressant quand dans un récit un personnage apparaît et à peine il apparaît on nous dit de lui cette fameuse sentence elle est tombée c'est assez étonnant quand même qu'est-ce qu'on pourrait retirer justement de cette sentence un peu étrange parce que c'est comme si vous faites rentrer un personnage dans un film et de suite vous le faites mourir qu'il est déjà mort et il rentre dans les films il est déjà mort c'est ça ça fait bizarre on dit mais alors le fais pas rentrer dans le film ça sert à rien moi je vois qu'est-ce qu'on peut retirer justement moi je vois l'intention de l'auteur au même de Dieu de vraiment mettre une emphase là-dessus parce que justement comme tu disais on a 13 chapitres avant qu'on a pas de mention de Babylone et là d'un coup on a Babylone puis en plus ce message clamant et fort et droit au but on va dire je pense que c'est vraiment pour nous montrer que c'est un thème principal et très important c'est-à-dire c'est quelque chose que nous devrons faire attention parce que ça nous regarde ça veut dire que ma vie ma vie ou mes décisions vont dépendre de la façon comme j'interprète cette notion de Babylone et du péché parce que le mal il existe il est toujours là moi je vis ma vie tous les jours avec le mal à côté et toujours en train de me forcer la main à moi de prendre la décision et ce message est tellement droit au but et de façon que on ne peut pas négliger la solution que Dieu nous présente et je pense que l'intention c'était vraiment ça de mettre l'emphase et de dire non ça c'est vraiment important n'oublie pas ça c'est quelque chose très important il ne faut pas que tu laisses de côté honnêtement ça reste un texte énigmatique parce qu'en fait comme tu as dit c'est comme si on fait rentrer un personnage dans le film et qu'il est déjà mort dès le départ et encore plus parce que dans le verset 8 il dit il est tombé dans le passé et puis dans le verset dans le chapitre 18 le verset 2 il dit encore au passé elle est tombée et donc déjà il faut il faut dire que il s'agit d'un message prophétique donc je pense que c'est important de repérer l'ordre de choses qui en fait quand l'ange il sort il y a cet aspect qui en fait c'est pas l'ange qui va amener la sentence les jugements sur Babylone parce qu'elle est déjà tombée il fait l'annonce quand l'ange il est parti il part parce qu'elle est déjà tombée donc il y a cet aspect d'emphase comme Cassandra a dit mais l'aspect l'effet qu'en fait Babylone elle est déjà tombée parce que Dieu il a déjà amené son jugement à Babylone en fait donc je pense que voilà ça reste énigmatique mais l'ordre de choses peut nous aider à identifier les coeurs du texte alors si Babylone décrit un système qui veut faire sans Dieu qui est centré sur soi-même et si alors qu'elle n'est pas apparue en fin de compte elle est déjà tombée est-ce que c'est peut-être pas aussi une manière de nous dire si tu t'appuies pas sur Dieu si tu veux faire sans lui si tu veux aller contre lui si tu veux n'écouter que toi en fait t'es virtuellement déjà mort c'est pas la vie c'est pas la vie à laquelle t'as été appelé et en fin de compte même si ce système peut sembler tout puissant écraser tout on le voit aujourd'hui dans ce monde on se dit mais à quoi ça sert mais non elle tombera elle est déjà tombée pas parce qu'elle est déjà tombée effectivement dans l'histoire mais parce que c'est une garantie pour la suite on sait qu'elle est déjà tombée parce que dès que tu t'appuies pas sur Dieu en fait tu sais que ça mènera à la victoire à rien si tu t'appuies pas sur Dieu ok d'accord pardon c'est pas l'inverse mais peut-être peut-être ici une manière de pouvoir actualiser ce message pour nous aujourd'hui de se dire est-ce qu'on s'appuie sur Dieu dans toutes les dimensions de notre vie est-ce qu'on s'appuie sur Dieu pour notre travail pour nos relations est-ce qu'on l'implique est-ce qu'on l'inclut ou est-ce qu'on s'appuie sur nos propres forces sur les forces des autres et en fin de compte attention si on s'appuie pas sur Dieu c'est peut-être déjà tombé d'avance donc on construit quelque chose de bancal ou quelque chose qui ne va pas pouvoir durer tu sais Pierrick justement dans le maintenant pour contextualiser tout ce message tout ce qu'on a on vient de 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 parler c'est vrai que nous moi autant que chrétien j'ai un rôle là-dessus j'ai vraiment quelque chose à faire parce que ce n'est pas un message léger sur lequel je peux oui c'est très intéressant non c'est très important c'est là la différence c'est très important après aujourd'hui autant que chrétien j'ai un travail à faire sur moi-même pour obtenir ce salut et éviter tous ces mal mais autant que ministre d'évangile nous futur pasteur alors même pasteur ceux qui travaillent pour le salut un peu des membres des églises je pense que ce cri fort on devrait l'adopter on devrait annoncer aux membres aux gens que Babylone elle va tomber Babylone elle va tomber donc aujourd'hui ce qu'il nous reste à faire c'est vraiment sortir de la Babylone et vraiment chercher ce qui est du bien parce que si on ne fait pas ça enfin le plus on tarde à annoncer ces nouvelles j'ai envie de dire même si peut-être ce n'est pas tout à fait correct mais j'ai envie de dire que Dieu il tarde sa venue parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé mais autant faire le travail autant crier avec ce cri fort et dire sortez de cette ville et venez à la rencontre de Jésus c'est le but en fait merci un mot de conclusion Kék ? oui on a une invitation en fait lisez le chapitre 18 après parce que ça donne des précisions par rapport à cette chute et en fait quand j'en avais je ne sais pas entre 13 et 15 ans je ne suis pas beaucoup plus vieux que ça mais quand j'en avais entre cette tranche d'âge j'entendais beaucoup et aujourd'hui je répète ça aux plus jeunes qu'en fait il ne faut pas aller avec tous les restes avec la majorité la majorité ne fait pas toujours le bon choix et en fait quand je regarde Babylone et que je regarde que toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution et après c'est que c'est plus le plus c'est triste en fait pour moi dans le chapitre 18 c'est qu'après la chute de Babylone ceux qui ont bu du vin ils sont tristes le texte dit qu'ils sont tristes ils sont un peu déçus parce que Babylone est tombé et donc tous les lux tous les bonnes choses bonnes choses que Babylone amène il n'y a plus et donc même après que Babylone est tombé ces jeunes ne se rendent pas compte du mal qui représentait Babylone qui sont tombés dans le piège voilà qui sont tombés dans le piège justement et donc la leçon que moi j'ai tiré du texte évidemment il y a tout cet aspect qu'il y a ses liens avec Satan il y a nous en tant qu'adventistes on croit vraiment que Babylone représente une entité physique politique religieuse pour la fin du temps mais en plus de ça pour moi la leçon en fait c'est que parfois il ne faut pas y aller avec la majorité parfois la majorité ne va pas m'amener à des bons endroits à des bonnes décisions et donc pour moi c'est ça que ça se passe donc on a l'impression dans le texte quand on lit que c'est une minorité qui est appelée à sortir de Babylone parce que si toutes les nations ont bu du vent il ne reste pas beaucoup de gens là déjà donc cette invitation de sortir parfois ça va être difficile parce qu'en fait ça veut dire qu'on doit y aller dans les contresens de ce que tout le monde fait donc pas forcément suivre la majorité mais faites avec Dieu appuyez votre vie sur lui car tout système toute vie toute tentative de projet qui ne se fait pas avec Dieu est tombée d'avance c'est vrai vous voyez que la matière est vaste il y aurait encore beaucoup de choses à peut-être dire il reste encore des semaines pour étudier cette thématique je vous remercie merci Kaïk et Cassandro d'avoir été avec nous pour cette étude bonne suite d'études de ce passage combien centrale je vous rappelle que vous pouvez nous suivre regarder les vidéos sur nos réseaux sociaux sur la chaîne YouTube sur la page Facebook enfin bref vous allez un peu partout n'hésitez pas aussi à partager à commenter et je vous dis au revoir et me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo à bientôt